bonsoir et bienvenue c'est la cour des gonnes l'avant-dernière de la saison et on reçoit qui ce soir mesdames messieurs on reçoit un joueur qui a été fraîchement nominé et même comment dire récompensé hier soir puisque c'est le meilleur espoir de la ligue 1 fait beaucoup de bruit pour nabil fekir bonsoir nabil et bienvenue sur le plateau on n'est pas venu avec le trophée mais c'est pas grave est ce que très honnêtement tu as le sentiment que c'est finalement une espèce de suite logique par rapport à la très belle saison que tu as fait avec l'olympique lunais où ça reste quand même pour toi quelque chose d'inattendu non je vais pas dire quelque chose d'inattendu voilà je suis conscient que j'ai fait une assez bonne saison après je pense que c'est une juste récompense nabil je voulais au nom de toute équipe de la cour des gonnes te remercier puisque comme tu le sais on est tous fans et les internautes également du football on aime bien et c'est et je te disais avant le début de cette émission qu'on va au stade pour voir des joueurs comme toi pas seulement évidemment mais ça fait tellement du bien de voir des bons joueurs de ballon des bons tripoteurs de ballon que je suis très très fier de te recevoir et l'équipe de la cour des gonnes également et je te dis pas ça parce que tu es là je te dis ça parce que je le ressens d'accord ben merci ça avec plaisir au coeur merci avec plaisir nabil l'habille l'habille fekir et l'habille rasique est là avec nous mesdames messieurs il ya bonsoir voilà je remercie nabil et ça fait plaisir parce qu'il était hier soir sur paris et que ça faisait plusieurs semaines qu'on lui avait proposé venir sur ce plateau et qu'il n'a qu'une seule parole et il est donc il est encore présent il est très sollicité et il fait le joue le jeu de venir participer à cette cour des gonnes donc ça fait plaisir aussi ça a juste coûté 40 mille euros autrement il a du coeur on sera accompagné du bon du très bon du sympathique nicolas puits de bois également bonsoir bonsoir monico et bienvenue on va évidemment mesdames messieurs avec mes camarades de jeu revenir sur la rencontre de bordeaux contre bordeaux évidemment on parlera aussi beaucoup de l'avenir de l'olympique lyonnais on parlera encore du trophée reçu hier par nabil fait qu'ir et on va parler de vous à travers les questions qu'on a pu bien enfin que l'ami razi de briques a recruté entre guillemets sélectionné grâce au site olympique et lyonnais point com beaucoup 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 de questions pour des villes quel succès quel succès c'est normal sur le site on l'a vu aussi sur les à travers les réseaux sociaux d'ailleurs je remercie certains fidèles de l'émission notamment anksu naman c'est un pseudo 1 et benziens n'est pas complètement comme ça le pauvre et benziens noseva c'est des fidèles du forum jeu vidéo point com donc ils ont créé un topic en fait sur l'émission et nous imitent donc voilà c'est très drôle et puis c'est assez bien réussi et ça c'est bien réussi vous pouvez y aller moquer nous vous on s'en fout ça nous fait barrer à les premières questions c'est stylo encore un pseudo quelle est ta place nabil préférentielle en 10 derrière nj la casette ou en binôme avec alex alimenté par un numéro 10 non j'ai pas de poste préférentiel après comme j'ai déjà dit je monte je me sens bien dans les deux postes donc voilà ça me pose pas de problème de jouer au milieu ou devant voilà qui est clair deuxième question sélectionnée par razzik c'est barbotte on imagine une bonne ambiance à l'ol alors on imagine pas il ya vraiment eu cette saison une réelle bonne ambiance à l'ol y a-t-il des affinités particulières notamment te concernant tu t'entends bien avec qui vraiment quel est ton pote ton pote ou comme disent les jeunes de l'esprit ouais j'en ai plusieurs voilà il ya quinton en jay qui je m'entends très bien chez 10 ans faris balouli yacine benziah d'abo je pourrais en citer plusieurs voilà après oui il ya une bonne ambiance ces temps-ci c'est un peu moins bien je pense que c'est un peu dû aux mauvaises prestations qu'on a fait mais je pense que c'est normal on est exigeant envers nous mêmes voilà c'est bien dernière question sélectionnée par razzik sur le site le piquet lyonnais.com et ça sera tout de suite après l'arrivée d'un camarade lulu de villeurbanne pour le portrait de notre invité alors dernière question et on va la question qui tue ces questions la une quand même il y en a une quand même slemmer soit il envisageable que tu fasses comme maxime bonheur long que tu restes très 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 longtemps à l'ol et pourquoi pas même tout le long de ta carrière tout le long ma carrière je pense pas parce que je suis quand même un joueur ambitieux j'ai envie d'aller voir dans un top club après oui un autre un autre top club bien sûr oui à l'étranger parce que lyon c'est déjà très très dans le club après oui pourquoi pas pourquoi pas aller voir dans un top club mais c'est sûr que rester quelques années ici ça ça me ferait pas de mal ben voilà pas de langue de bois pas de langue de bois voilà tout ce que tu aimes tout ce que j'adore razzic bric nicolas fuit de bois et le camarade habile fécir on appelle l'habile fécir ici et tout de suite lulu de villeurbanne pour le portrait faites du bruit s'il vous plaît bonsoir camarades lulu et bienvenue sur le plateau de la cour des godes alors là c'est lulu light bien sûr je mange plus ben oui je n'y arrive même pas j'arrive pas j'ai peur de me manger les joues alors j'ai chanté pardon excusez moi mais j'ai vu que j'ai russes avant le russes enchanté monsieur razzic bric petit accent de petit bon petit accent lyonnais ou pas léger 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 tu fais kirk mes respects formidable alors j'imagine que vous avez plein de choses à nous dire sur nabit bien sûr voilà j'ai fait des recherches en même temps bon comme il est jeune il n'y a pas grand chose alors on y va nabit le fécir c'est qui c'est quoi bonté ou alors nabit le fécir chcoune ou snoub sartek c'est tout ce qui est traduction voilà c'est ce qui voudrait dire la même chose voilà c'est oui j'ai compris c'est une traduction vous n'avez pas compris au départ je préfère que vous m'explique oui mais je vous explique toujours alors c'est un gun qui est né à yo le 18 juillet 1993 et d'où c'est qui commence à jouer le gun au football à vie urbaine voilà c'est tout ce que j'ai à dire vie urbaine voilà il est de vie urbaine et puis c'est tout du quartier jacques mono après le lutte vie urbaine il ya nabil de vie urbaine voilà c'est comme ça et là moi je vous colle mon billet celui-là il ira loin inchallah comme dirait ma grand mère bon allez c'est quand même un joueur de foot hors normes hors normes pardon généralement on est quand on y reçoit des gants ils ont une carrière ils ont fait plusieurs clubs ils ont joué à l'étranger bon lui aussi il a joué à l'étranger puisque après la sévier urbaine qui est une formidable raison d'être joyeux c'est pas pareil pourquoi pas c'est l'autre il a joué à vom là vous voyez puis après chez les bourgeois au calure essai un peu chez les bourges bien sûr et en 2005 2007 bon il vient à l'olympique connaît alors là il ya des gonces dont on tera le nom bien sûr parce que déjà moi je les connais pas puis parce qu'en plus comme ils ont été encore bien futés ils méritent pas vraiment qu'on les cite donc il ya des gonces qui ont mis deux ans à se dire oui oh non il n'aura pas le niveau non il pourra pas jouer au niveau non parce qu'il est trop si il n'est pas c'est cela bon ben des gens qui sentent le football qui puent le football vous voyez alors bon le gonne qu'est ce qu'il a l'air pas mal oui tout ça tu crois oui on l'avait déjà mais on l'a laissé partir bien sûr bon alors qu'est ce qu'ils font mais ils refont signer à l'OL et en deux saisons résultat titulaire première sélection en équipe de france et trophée du meilleur espoir de ligue 1 bon pas mal quand même pro longone qu'on avait balancé en 2007 voilà bon c'est bien et comme tous les grands champions il s'est pas laissé abattre un peu importe ce que les autres pensaient de lui lui savait ce qu'il voulait faire de sa vie voilà c'est pour ça qu'il y a l'époque où les gens ils disaient oui ça va pas trop le perturber toute la pression son environnement le choix de l'équipe de france ou les fenêtres mais lui il s'en fout la pression d'où il vient et par où il est passé mais il la gère comme un ballon collé aux pieds on fait ce qu'il veut voilà bon allez c'est quand même un des rares joueurs de l1 qui passe les contrôles anti-dopage tranquille parce que lui c'est pas c'est pas un dopage chimique lui c'est juste que c'est un humanoïde qui a été créé par PlayStation et en fait il est contrôlé à distance par un geek mais c'est ça c'est pour ça que le ballon il est toujours collé aux pieds qu'il le met où il veut en fait c'est un truc d'ordinateur il est jamais fatigué voilà bon nous ce qu'on sait c'est qu'on est super fiers de l'avoir dans notre équipe de coeur et qu'un jour quand il jouera dans un grand club européen autre que le nôtre et qu'il aura remplacé Lionel Messi dans les tablettes de tous les connaisseurs du football on pourra dire qu'on l'avait reçu dans la cour des gones et qui reviendra avant d'être consultant sur Béine ou Canal j'ai envie de dire Nabil Fekir bienvenue dans la cour des gones en vous remerciant ou bien Nabil Fekir Mahaban Fildar Shubab Shukran Lakoum voilà merci Lulu et bravo ben voilà Lulu on va le retrouver dans quoi dans une petite demi-heure une demi-heure environ pour la synthèse de cette émission Nabil Fekir est notre invité on va je vais juste rebondir quelques secondes sur le portrait du bon Lulu lorsque voilà à un moment l'Olympique Lyonnais décide de ne pas te garder et ensuite vient te rechercher est ce que tu trouves que c'était légitime ce que je veux dire par là c'est ce que tu avais un petit peu mis les pantoufles ou tu t'étais pas donné en tout cas tous les moyens nécessaires pour rester à l'OL parce que ça on le sait pas finalement non parce que je pense que légitime oui non parce que j'avais une longue blessure j'étais blessé six mois j'avais eu l'osgout ça m'avait empêché de jouer après c'est un choix qu'ils ont fait bah c'est la vie je l'ai respecté même si voilà je pense que c'était pas le bon choix comme il a dit mais bon après voilà aujourd'hui mais bon l'histoire est belle quand même je suis passé je suis passé au dessus j'ai oublié aujourd'hui c'est voilà c'est que des bons moments mais est ce que pendant cette période t'en a voulu un petit peu au club en disant pourquoi ils m'ont fait ça non pas au club j'en ai voulu aux dirigeants oui c'est normal pas se mentir un jour un joueur qui est pas conservé va pas être content non après je me suis pas abattu je me suis pas abattu sur mon sort et je continue à travailler aujourd'hui ça fait ce qu'il y en a qui sont moi moi j'en ai connu j'en ai vu passer aussi nico on est pas qui est en équipe de france de jeunes et tout ça qui n'ont pas été conservé à l'ol plus tard que toi mais qu'on pas su rebondir qu'on pas su faire l'effort pour pour pouvoir y arriver lui il a eu cette capacité mentale et cette cette hargne de vouloir à tout prix signé professionnel il y arriver une grosse force de caractère et pour la petite anecdote il avait été convoité par la s saint-etienne et l'a toujours refusé je ne vois pas de gens qui souhaitaient jouer dans le club de sa 13 je ne vois pas du tout nous allons revenir sur la rencontre entre l'olympique lyonnais et bordeaux qui s'est soldé par un match nul et nous avons maintenant l'habitude vous en avez maintenant l'habitude pardon on démarre avec le 11 de départ et il y avait quelques petites choses curieuses on va dire ou surprenantes peut-être pas curieuse mais pas surprenante oui curieuse peut-être pas mais parce qu'on a déjà vu courantin tolisseau arrière droit dans la saison c'est vrai remplacé par par jordan ferry au milieu de terrain steed malbrancandis même si on ne préfère pas alors jamais plus jamais il est passé à cette émission plus jamais steed malbrancandis on sait qu'il n'exploite pas ses qualités premières en numéro 10 tu vois dans la dernière émission se poser la question de ce qu'allait faire hubert fournier bah là il a récompensé certains certains comportements tu penses que au final il a voulu parce que du coup il a voulu à mon avis après c'est que c'est que mon ressenti mais il a voulu récompenser jordan ferry en m'étant titulaire il n'a pas voulu donc il était obligé de faire jouer courantin tolisseau parce qu'il méritait pas non plus d'être mis sur euro sur le banc de touche il l'a mis latéral droit après style malbranc qui je pense à un bon comportement dans le vestiaire et sur le terrain même si c'est pas son meilleur poste l'hérité de jouer là tout cas il était joué voilà un peu de temps de jeu à clément grenier également et puis après il y avait deux trois blessures qui ont fait qu'il a fait ses choix là mais il a fait tourner l'effectif et une fois n'est pas coutume parce que toi tu préfères clément 10 8 et finalement 8 il n'a pas été terrible non plus lors de cette rencontre il a perdu pas mal de match je te rappelle qu'on parle du match depuis deux minutes t'as tué tout le monde tu as dit que malgranc qu'il fallait plus qu'ils se rendissent que le grenier n'était pas bon non on n'a pas dit ça qu'une fois n'est pas coutume moi sincèrement parce que moi pourquoi parce que j'ai toujours dit on m'a toujours appris les as à leur place et que lorsque tu as un joueur qui qui est bon dans un poste et bien sûr ça m'agace de le voir jouer à notre poste est le meilleur également il est meilleur voilà et c'est juste après bien évidemment où il a raison nico et après voilà je suis pas dans le secret du vestiaire du vestiaire mais effectivement il a voulu récompenser des joueurs et à un moment donné tu dois faire des choix et bon voilà style a joué mérité de jouer mais voilà je préfère après il a fait rentrer guy d'affofana enfin voilà on sent bien que l'état d'esprit du maire fournier c'était de récompenser certains et de faire rouler son effectif et pas de remettre son équipe type est ce que tu penses aussi nabil que voilà hubert on sachait que cette journée ou en tout cas ce match n'avait pas une grande importance pour le classement a voulu peut-être faire croquer j'allais dire entre guillemets des joueurs qui ont eu un comportement exemplaire oui peut-être après il ya beaucoup de joueurs qui ont un comportement exemplaire voilà après ça c'est ses choix et je parle pour les discuter bien sûr on va continuer avec finalement une équipe lyonnaise qui a donné 40 d'une copie on va dire moyen plus je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs moi j'ai vu une bonne première mi temps ouais les deux équipes ont joué plus ou moins après le match nul je pense qu'il a rangé les deux équipes et puis en tout cas ça portait préjudice à aucun des deux clubs deuxième mi temps un peu plus terne un peu plus tranquille en fait mais quand il ya plus d'enjeux ni pour l'un ni pour l'autre forcément ça sert à rien de forcer son talent moi j'ai vu un joli but de nabil parce qu'il y avait encore une fois les capacités il a les capacités malgré un peu plus malgré qu'ils soient beaucoup plus petits que ça n'est ouais c'est ça mais c'est le défenseur il a cette capacité à gagner les duels et à s'imposer physiquement face à ces grands défenseurs on le voit même quand des fois le ballon rebondit c'est lui qui a le deuxième ballon parce qu'il s'est positionné son corps et jouer avec son corps justement pour pour garder ces ballons là la protection de balle ça c'est ça c'est inné et là et encore une fois il a su s'imposer marqué un joli but ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué et ça fait plaisir qui marque mais voilà on sentait qu'il le cherchait depuis un petit moment c'est ce qu'on a envie de retenir en fait c'est le but le but pardon de nabil et la musique la ligue des champions la fameuse ligue des champions les feux d'artifice finalement c'était spectacle c'était le spectacle plus que le jeu finalement pour ça que c'est bien que le spectacle le but et l'après c'est bien que ce soit pas soldé par une défaite anthony a fait quelques arrêts rien de très décisif mais en tout cas il fallait les faire c'est des arrêts de gardiens comme il faut en faire donc il a su tenir la baraque c'est bien d'avoir fait match nul j'aurais préféré une victoire mais après voilà il n'y a plus d'enjeu il n'y avait plus on savait qu'on retrait après pas le psg donc voilà match nul contente tout le monde sur ton but justement quand je regarde le match je je hurle tombe tombe parce que je pense qu'il y avait il y avait un actif à coup sûr et puis au final tu me bluffe complètement parce que on l'a dit il ya une seconde voilà c'est deux physiques totalement opposés quand même sur ton but est-ce que à un moment tu as pensé justement te laisser tomber ou pas du tout on le sent pas en tout cas non franchement j'ai pas j'ai pas pensé à tomber j'ai essayé de de poursuivre mon action jusqu'au bout et ça a payé après oui une différence de gabarit de de poids aussi voilà j'ai j'ai eu la chance de de gagner le duel c'est ce qui est intéressant quand nicolas dit que ta grande force ta grande capacité à jouer de ton corps justement avec tes prises de balles et récupérer très souvent les deuxièmes ballons par repas par vice j'allais dire papa pas par visme en tout est ce que tu es d'accord avec ça est ce que tu considères que c'est le ton point fort entre autres oui un peu ma protection de balle ouai c'est un peu mon point fort après je pense que mon gros point fort c'est c'est ma qualité de dribble voilà après voilà c'est tout en fait c'est l'ensemble du de jeu ouais exactement ça c'est l'ensemble du but c'est c'est vrai c'est exactement c'est la protection comme tu dis ça ne lâche pas il s'impose ce but illustre à merveille les qualités de nabil il lâche pas c'est à dire il n'a pas lâché voilà et la capacité après technique effectivement comme il est doué techniquement il va pouvoir faire la différence et d'inscrire celui de la lucidité après de la mettre au fond parce que suite à ce duel là bah il y en a quelques-uns qui sont pas capables d'avoir la lucidité pour faire le reste juste exactement alors que lui et bah il allume une cop en tout cas nabil aime le stade de gerland mc pelouse de jarland parce que 10 des 14 buts de nabil fectier ont été inscrits au stade de jarland alors ce que je passe que c'était ça que tu connaissais et ce que voilà c'est tu prends vraiment du plaisir à jouer comme ça devant ce stade oui c'est vrai après j'ai pas j'essaye pas de marquer qu'à gerland mais tant mieux si je marque plus de buts à gerland voilà c'est devant nos supporters ma famille mes amis après oui c'est sûr que j'ai mis un peu plus de temps à marquer à l'extérieur mais plus important c'est d'être décisif pour qu'est-ce que qu'est-ce que tu répondra aux gens que des fois tu veux trop en faire parce que justement tu veux marquer et c'est parce que quand on regarde le match et des fois on lui dit pas mal de bill donne la et c'est tu vois on a eu ce débat dernier c'est vrai j'en ai conscience des fois j'ai gardé un peu trop on va dire voilà c'est mon style de jeu et je vais pas changer pour justement cet agace ou pas parce que moi je me souviens à l'époque il y avait une discussion avec athènes menarpha et lui ça le gonflait qu'on lui dit ça en disant c'est bon vous savez j'aime le ballon je suis un joueur technique tout me dit que je suis technique je suis bon balle au balle au pied et en même temps on me dit lâche ton ballon lâche ton ballon j'en ai marre voilà c'est mon jeu c'est mes caractéristiques ou au contraire tu comprends quand même que quelque part tu dois faire des efforts par rapport à ça ou je comprends tout à fait que ça peut ça peut agacer quelques joueurs après honnêtement je m'en fous un peu c'est pour ça que je vais changer on va parler maintenant de on va revenir sur la rencontre de manière un peu plus précise est ce qu'on peut considérer que c'est un nul chanceux ou est-ce que lyon a finalement géré sans trop forcer voilà match nul est-ce que c'est chanceux non je pense pendant un match nul chanceux on a eu une ou deux opportunités en en premier temps style de tir carasso fait l'arrêt eux ils ont eu quelques opportunités après il y en a quelques-uns qui vont dire qu'il ya la main de lince et rose mais il y avait eu deux ou trois ralentis pour voir à vitesse réelle personne dit quoi que ce soit ni les bordelais d'ailleurs donc sauf où il sagnol à la fin ouais mais après c'est dans son jeu il est dans son jeu quoi il est dans son rôle non je pense que c'est un match nul équitable surtout vu la première mi-temps la deuxième mi-temps après voilà c'est pour le s'il fallait finir les 90 minutes non je suis entièrement d'accord avec nico est-ce que pour toi tu es d'accord avec les propos que viennent de tenir mes collaborateurs c'est pour toi c'était une bonne première mi-temps après en deuxième mi-temps c'était un peu moins un peu moins fluide on va dire mais comme il a comme ils l'ont bien ils l'ont bien dit voilà ça a rangé un peu les deux équipes on va maintenant revenir sur le champion on est quand même obligé d'en parler c'est le paris saint-germain est ce qu'on a des raisons d'être d'avoir des regrets d'après toi d'habille où est ce que c'est vraiment trop fort pour nous le paris saint-germain oui quelques petits regrets je pense parce que je pense au match de nice on a un peu le coach on va dire après les regrets oui non parce que je pense que psg c'est la meilleure équipe de ligue 1 pour moi sont dessus dans tous les domaines et voilà c'est pour moi c'est mérité donc le classement pg1 lyon 2 finalement c'est le ça a du sens soit oui ça a du sens ça du sens sur la fin de saison n'oubliez pas le mois d'août à qui n'oubliez pas le début de saison même au début de saison même au début de saison au delà du mois d'août on n'avait pas de pensée et l'on arrête quand on a des effectifs on pense pas que l'on va finir second du championnat on l'espère parce qu'on aime l'ol mais voilà on peut pas comparer les deux effectifs la profondeur de banque que pouvoir de paris saint-germain elle est exceptionnelle là en fin de saison suite à l'élimination en ligue des champions ils déroulent vraiment leur football ils sont ils sont libérés ils courent vers un vers un triplé historique et voilà franchement ils sont un peu au dessus ce qui est très bien c'est que l'ol a réussi à les faire douter jusqu'à l'avant-dernière journée quoi ça c'est important la ligue des champions moi c'est vraiment la ligue des champions je pense comme eric carrière je crois qu'il y ait d'autres peu spécialistes direct en plus c'est direct dès qu'il y a eu l'élimination voilà l'élimination ligue des champions tu te concentres à 100% sur championnat tu as les joueurs pour tu as le banc pour donc d'ailleurs tu fais la différence par la force des choses donc quelque part l'ouel ne pouvait pas lutter même si nabil a raison de le dire et c'est avec un match a joué par semaine il y a eu quand même des matchs malheureusement on peut regretter nice notamment voilà on a aussi une période où on a on a pris six points sur 5 6 matchs au mois de février février mars donc voilà on a eu aussi un petit coup de mou donc mais c'est vrai que le gros objectif c'est la qualification en ligue des champions direct parce qu'on sait que le barrage c'est un peu enfin voilà c'est compliqué à faire ça fait démarrer la saison un peu plus tôt ce match de barrage se fait au mois d'août début août donc c'est assez compliqué là d'avoir la qualification directe ça laisse une préparation vraiment normale en fait nabil la ligue des champions c'est un peu la même question que je t'ai posé en début d'émission tu as l'impression de vivre un rêve là de c'est pas là c'est pour bientôt dans trois quatre mois tu vas entendre la petite musique ou est-ce que dans ta tête tu t'es toujours dit je jouerai la ligue des champions honnêtement je me suis dit après tout ce qu'on se dit ce qui arrive il ya beaucoup de beaucoup de choses mais bon c'est vrai que c'est un rêve d'enfant je pense que tous joueurs qui jouent au football rêvent de jouer cette compétition et l'année prochaine on aura la chance de la jouer quand tu penses à la ligue des champions est ce que tu penses à quelqu'un de de précis qu'un membre de ta famille à qui ça pourrait faire plaisir un pote j'en sais rien tu penses à quelqu'un en particulier ou pas du tout non pas quelqu'un en particulier ma famille tous mes amis ils seront tous très contents on va continuer de parler de cette ligue des champions à travers un joueur qui a été récompensé dernièrement enfin hier soir même pour être précis je parle de steve mandala qui lui ne jouera pas la ligue des champions pour le coup excusez moi mais je veux pas qu'on ramène tout à anthony lopez que j'adore et vous le savez c'est pas le problème mais steve mandala qui est un excellent gardien et on ne discute pas sur la saison comment comment peut-il repartir avec très surprenant on parle des trophées une fp ouais on fait une fp hier chez nos amis de bin effectivement on a tous été surpris oui on est surpris parce que sur les quatre entre guillemets nommé nommé ou nominé sur les quatre gardiens sur les quatre gardiens effectivement moi je pense que c'est celui qui le méritait le moins en fait pour être tout à fait transparent et tout à fait sincère avec vous on te donnera pas la patate chaude ça va être trop compliqué pour non mais on te le méritait non mais on va être francs on te le méritait comme le modégasque comme le portier modégasque ou comme même voir le fameux gardien de l'euphoraise voilà lui aussi non mais quelque part il était bien meilleur que que steve steve mandala j'ai du mal à prononcer c'est pas grave qui est en plus qu'un mon gardien mais qu'un mon gardien en plus un bon mec aussi mais effectivement sportivement et on a tous été surpris par cette ce trophée attribué à ce gardien mais genre ça faisait trop de lyonnais selon vous c'était quoi le truc c'est qu'en fait c'est les joueurs qui votent alors à moins qu'il y ait un peu de politique lors du bon lors du du cryptage des bulletins il ya eu une malversation ce qui m'étonnerait on va pas dire des choses ça y est allez les procès la diffamation c'est parti pour pas qu'il y ait trop lyonnais non très franchement moi j'étais très surpris parce que oui soit subasic soit soit anthony le méritait à mon sens à mon sens monaco a une défense de fer donc subasic a un peu moins un peu moins de travail et est un peu moins décisif qu'anthony anthony nous a fait gagner quelques matchs je pense à monaco je pense à paris mais pas seulement cette saison mais si tu prends la saison complète tu sens que voilà il a vraiment passé un cap il est vraiment devenu décisif il s'est installé dans ses cages lyonnaises et j'espère pour longtemps en tout cas pour lui et ouais moi hier soir j'étais déçu et en colère que le trophée lui revienne pas je ne te poserai pas la question on va maintenant parce qu'on va le mettre dans une situation inconfortable et c'est pas et c'est pas le rôle de la cour c'est pas le rôle de la cour des gones pas du tout on va parler maintenant du mercato avant de retrouver lulu de villeurbanne forcément mercato on sait aujourd'hui que yohann gourcuff ne sera plus lyonnais prochaine officielle on peut imaginer que d'abos ne fera plus partie également fin de contrat ce qui est bien avec l'anbours cube c'est qu'il fait plus partie de du groupe olympique lyonnais mais pas depuis quelques jours ça fait plusieurs années déjà ça s'appelle une vanne évidemment une vanne une vanne je vais me faire engueuler par lulu de villeurbanne parce qu'il avait la même vous rendez compte ce métier que j'avais moi c'est bizarre quand même non mais après il ya beaucoup d'incertitudes ouais malgré tout en fait moi à la base je me disais que le mercato allait être pas trop agité et au final moi je trouve qu'il va se passer beaucoup de choses alors il va se passer beaucoup de choses parce que forcément il ya une incertitude la concerne un ami de donna bill c'est alex la casette qui s'est toujours pas prononcé quant à son avenir donc on sait pas déjà s'il va rester ou pas et c'est en négociation donc en égo des revalorisations salariales en fait ce qui se passe c'est logique c'est qu'il ya des jeunes qui ont des contrats derrière tu fais une belle saison et derrière des négociations aux coulisses et ils ont raison c'est normal ils ont bien réussi le joueur voudrait plus d'argent c'est normal c'est normal c'est ce qui fait que tu deviens gourmand exactement et c'est normal voilà il a connu ça c'est le jeu donc il ya alex la casette il ya forcément des clément grenier aussi qui va rencontrer le président jean michel holla cette semaine donc pareil négociation clément grenier qui a changé d'agent donc il travaille plus avec eric guérard il a un nouvel agent il m'a dit qu'il n'avait plus d'agent mais il va avoir forcément plus d'argent intitré d'abord voilà voilà il ya tara va-t-il rester il a des touches en belgique notamment il ya kakone vous aime pas yacine benzia pareil voilà qui n'a pas beaucoup joué malheureusement qui était blessé donc va-t-il rester voilà à l'olympique lyonnais et rachid ghezal pareil qui souhaite avoir et on le comprend aussi avoir plus de temps de jeu il ya aussi des fans que j'ai oublié qu'ils souhaitent aussi avoir tant de jeu donc voilà ça va peu bouger au niveau des départs il a surtout beaucoup de négociations donc jean michel hollas a du pas sur la planche en termes de négociation et de revalorisation pardon de revalorisation salariale est-ce que tu te rends compte d'habille combien il est compliqué pour un joueur de foot de parler d'argent parce que tu as eu comme moi en france en france ouais ouais enfin même en europe je pense que ça c'est assez tabou c'est assez tabou c'est très compliqué lorsqu'on a beaucoup de talent de dire bah moi je voudrais gagner un peu plus d'argent etc je parle pas de ton cas en particulier mais c'est vrai pour le football et on a vu passer des sommes que tu aurais réclamé ou pas je te poserai même pas la question c'est pas c'est pas le but est ce que tu as conscience qu'il faut il faut être très 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 attentif dans les médias lorsqu'il s'agit de parler de transfert ou et argent ça va ensemble d'ailleurs oui c'est vrai qu'il faut être très attention à ce niveau là après je pense que quand un joueur fait une bonne saison et qu'il a une qualité voilà il n'y a pas de pas de raison de ne pas négocier un contrat donc tu envoies un message fort là c'est ce que tu es en train de faire non mais on n'envoie qu'un message si si on l'a senti en plus d'avoir fait une bonne saison ils sont élus meilleur espoir avec sans la casette meilleur joueur du championnat ouais ça fait beaucoup ça attire des convoitises bien que je j'écoute les internautes d'olympique lyonnais bien qu'il n'ait pas mal break up bien qu'ils aient fait une bonne saison avec 0 6 et trophée là ils ont ils attirent la convoitise et forcément des clubs s'intéressent à ce genre de joueurs parce qu'ils sont décisifs et le problème de l'olympique lyonnais aujourd'hui c'est qu'on n'a pas forcément les moyens financiers pour s'aligner avec les grandes écuries étrangères donc voilà ça va être puis le président a dit que alexandre la casette allait rester alexandre la casette a dit que rien n'était fait donc voilà il ya tout est tout un tas d'actions en coulisses qui font que alexandre va rentrer en négo cette semaine ou la semaine passée c'est le jeu mais voilà c'est le jeu des déclarations du président qui a l'habitude de protéger son coeur et de devancer un peu tout le monde le jeu du joueur aussi parce qu'il ya des enchères à faire monter donc voilà on arrive dans une période où ce charnière pour l'olympique lyonnais en sachant qu'on va jouer avec des champions l'année prochaine qu'on va rentrer dans le nouveau stade et que forcément il va falloir faire des choix et puis tu peux pas rentrer dans ton nouveau stade avec une équipe moyenne en ligue des champions tu veux pas faire ça avec une équipe moyenne non plus donc ça va être ça va être mouvementé ça va être intéressant surtout qu'ils ont accepté en fait ces jeunes joueurs ils ont joué le jeu on va dire entre guillemets pourquoi il n'y a pas eu de soucis aussi cette saison à l'olympique lyonnais n'a pas beaucoup entendu entre guillemets des histoires etc parce que justement les joueurs ne parlaient pas de salaire ils ont été patients et notamment alex la casette on va le défendre je suis pas là encore une fois moi je suis pas là pour que le joueur ait plus d'argent moins d'argent parce qu'on peut nous reprocher un peu les médias de faire monter les enchères avec nos infos etc mais sincèrement il a joué le jeu ça veut dire que lui il a joué le jeu il a été patient certains autres joueurs cadre on va dire entre guillemets ont été augmentés pas lui il a été patient et c'est légitime après sa saison qui demande un peu plus c'est légitime en fait plus il n'y a pas de voilà ça te fatigue toutes ces conversations le 4 4 2 ou 4 3 3 les joueurs qui veulent plus d'argent etc où est ce que ça fait partie du truc ça me fatigue pas du tout ça fait partie du jeu on va dire voilà faut accepter on est dans ce milieu là ça fait partie de notre métier ça fait partie de notre métier il va bien placé parce qu'il doit être en plein dedans donc il a bien raison on va parler des arrivées et des rumeurs alors vas-y vas-y il veut pas du tout il a raison parce qu'il y a un chrono et c'est un animateur il fait le chrono à respecter exactement donc on annonce la télévision c'est du dynamisme exactement on annonce mandy donc latéral droit de reims au stade de reims qui connaît bien hubert fournier qui serait proche de l'olympique lyonnais à ma vie de nice latéral gauche ben yéder attaquant toulousain en tout cas la priorité pour la cellule de recrutement de l'olympique lyonnais c'est un défenseur central et un latéral droit si je dis pas de bêtises donc c'est les propos de florian maurice sur un site spécialisé cette semaine voilà et un attaquant pourquoi pas un attaquant en tout cas resté branché sur le site olympique et lyonnais.com on vous donnera évidemment vir à zik toutes les dernières informations du mercato sachant que ce latéral gauche j'ai une bêtise je suis désolé latéral gauche parce que j'aime bien être précis je suis désolé latéral gauche et défenseur central la priorité de la cellule de recrutement voir un attaquant et l'ol vise l'étranger vise des joueurs étrangers et vise aussi notamment des joueurs de ligue 2 voilà les touches avec deux trois jeunes joueurs talentueux de ligue 2 voilà très bien on a fait le tour cette fois-ci on a fait le tour désolé barton mais pas de problème mon vieux voici l'excellent l'inénarrable surtout lulu de villeurbanne ça vous a plu lulu cette émission c'était bien ouais c'était bien c'est animé un bon on a vu des trucs vous avez vu des choses un peu particulières sinon non c'est comme d'habitude ça parle football il faut s'intéresser oui on n'est pas toujours objectif on aime l'ol aussi faut reconnaître oui c'est ensemble quand même c'est dès qu'on vous parle du club de machin à vous ça vous met des à la la de l'urticaire comment s'appelle ce club je sais pas ça arrive avec l'urticaire je sais pas de qui parle-t-il voilà c'est c'est le problème bon alors 11 de départ corentin tolisseau arrière-droite il adore ce poste en plus oui c'est son truc il adore jouer quand on est arrière-droite et puis hubert fournier normalement ce qu'il devrait se passer c'est que mon prochain match le dernier c'est nabu le fait qu'un gardien de but il n'y a pas de raison pourquoi pas bien sûr alors voilà style malbranc en 10 bon alors là on a compris que bon ben monsieur bric il adore mon dieu non non mais à ce poste oui voilà c'est en 8 en 10 voilà il a dit un truc attention les as à leur place après vous avez donc choix d'hubert fournier j'ai bien aimé vous posez toujours des questions sur les entraîneurs aux joueurs vous avez vu alors lui il a fait encore mieux que les autres comment il a dribbler la question et puis après il m'a lobé exactement il n'a aucune chance de répondre le coude du sombré roux les machins rien n'est voilà mais arrêtez de poser des questions comme ça mon dieu allez donc un joli but de nabil bien sûr forcément mais qui savait qui venait à la cour des goûts de la classe il y en a profité pour récupérer le trophée hier soir après donc moi j'ai bien entendu que protection balle en fait c'est il est bon il est bon c'est parce qu'en fait le ballon il l'aime c'est pour ça qu'il est bon il est copain il veut pas le donner bon on a compris mais il a raison et en plus quand il veut pas dire pas qu'il veut pas que le donner c'est à dire qu'il veut en plus il veut le récupérer c'est son ballon il y a 10 mecs qui jouent avec lui bon ça ça va il leur donne mais les autres les autres non il faut qu'il aille le chercher mais dans les filets voilà donc voilà c'est en fait c'est ça il le lâche quand il le veut et c'est pour ça que même au deuxième ballon il reprend les contrôles alors dix buts sur 14 de nabil ont été inscrits à girland bien sûr bon ça c'est encore les statistiques c'est pour occuper les gens qui savent pas quoi dire tu marques ou tu veux tu marques 10 à girland mais c'est bien 4 allez ça aurait été mieux mais bon c'est ça c'est facile à placer dans un repas par exemple fin de soirée là tu places la petite info comme ça la stat ça fait sérieux 10 ou 14 buts j'ai ok oulala dont 7 du pli gauche et 1 de la tête oulala on s'en fout ceux qui veulent que tu lâches le ballon parce que j'ai eu après ta fête ils voudraient en fait que tu fasses comme eux parce que toi tu le lâches quand tu veux alors que pour eux c'est une deuxième nature tu vois c'est les mecs ils lâchent le ballon même s'ils veulent pas le lâcher alors ils pensent que c'est facile c'est juste ça les mecs qui sont assez on appelle ça des jaloux mais moi je le contrôle regarde c'est quand même pas compliqué c'est juste alors le psg ben maintenant on s'en fout ils sont champions ben c'est bien en même temps mais je vous dis tout le pognon qu'ils ont lâché à trois points prêts en ayant allez du coup je fais ma chochotte on l'a lâché un peu oui c'est pour ça on leur a laissé d'accord c'est ce qu'on est bien élevé on a lieu deuxième ville de france forcément on est deuxième du championnat voilà les capitale de la gastronomie mais ça se voit plus oui bah si mais on mange faim voilà alors alors après qu'est ce qu'il ya bon bah le rêve j'ai bien aimé parce qu'il pensait quand il était gamin il l'annoncé je jouais la ligue des champions c'est bien c'est formidable c'est comme quand le jour kf il fait sa rédaction il dit un jour je serai champion du monde voilà bon bon t'as fait quoi en rédaction t'as pas marqué champion du monde putain merde bon allez ce que j'aime bien c'est qu'il joue pour toute sa famille et tous ses amis ça c'est bien et bon alors moi vous dites steve mandanda bon steve mandanda va revenir un peu dessus mais sur la saison alors on dit nommer en français nommer c'est des trucs américains voilà bien sûr c'est nommer bien sûr mais en revanche bon en même temps mettez vous à sa place avec les défenseurs en bois et en carton qu'il a devant lui mandanda il n'en prend pas beaucoup des vues quand même il ya quand même morel il joue avec morel donc c'est peut-être pour ça qu'il a été blessé très 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 longtemps et en coulou c'est un sacré joueur bien sûr pour connaître bien sûr non à mon avis on doit dire coulou coulou parce qu'on a une formation de camonnet voilà bien sûr alors après bon moi j'ai envie de dire une dernière chose sur tout ce qui est pognon vous avez demandé tout ça mais j'ai envie de dire mais vas-y prends la fraîche parce que ceux qui critiquent là généralement les pisses froids là ils vendraient leur mère pour avoir des tickets restaurants dans leur boîte chacun son truc il y en a qui sont obligés de faire un métier qu'ils aiment pas pour gagner des nefs voilà et puis il ya des joueurs de foot qui nous font rêver qui vivent de leur passion et en plus ils emplâtrent et ben choisis ton camp vous avez bien fait vous emplâtrez vous même ben ben c'est vous vous savez vous vous rappelez vous m'avez mis sur un truc viens viens bosser c'est fou voilà encore que j'aurais pas dû vous tente mais c'est moi moi je m'en fous vous voyez moi j'ai posé des questions sur l'entraîneur le président allez-y réponds à moi ben voilà j'ai fini on a fait le tour oui mais bien sûr applaudissements pour lulu villeurban on va te remercier infiniment camarade d'habille reste avec nous on va te remercier infiniment et encore une fois continue à nous donner des émotions et puis que ta carrière soit aussi loin que celle que tu as vécu cette saison merci lulu de villeurbanne il est là alors que nicole a plus de bon on vous salue l'applaudissements je vais y arriver merci également à razzucco il n'y a pas d'alcool merci barthes et on salue le club de l'efcevo tu vois là comme l'efcevo c'est le club de nabil absolument très sympathique et notamment son papa qui on trouve là-bas d'ailleurs qui s'occupe qui est bénévole à la buvette et ben pas bénévole à la buvette bénévole à la buvette c'est pas idiot parce que mettre un musulman à la buvette la bière il y laisse tranquille c'est ça ils sont pas quoi on se retrouve bas dès la semaine prochaine pour la toute dernière de la cour des gonnes de cette saison en tout cas merci nabil merci nico merci razzuc merci lulu passer une excellente soirée une très belle nuit enfin vous c'est sur internet c'est gratos c'est la cour des gonnes c'est sur le site olympique et lyonnais.com à très bientôt et surtout n'oubliez jamais l'olympique lyonnais c'est une faute d'impression d'être heureux les gonnes à très vite à très vite